Le petit chaperon rouge de Charles Perrault Il était une fois une petite fille de village, la plus jolie qu'on eût su voir. Sa mère en était folle et sa mère grand plus folle encore. Cette bonne femme lui fit faire un petit chaperon rouge qui lui essayait si bien que partout on l'appelait le petit chaperon rouge. Un jour sa mère ayant cuit et fait des galettes lui dit « Va voir comme se porte ta mère grand car on m'a dit qu'elle était malade. Porte-lui une galette et ce petit pot de beurre. » Le petit chaperon rouge partit aussitôt pour alléger sa mère grand qui demeurait dans un autre village. En passant dans un bois, elle rencontra compère le loup qui eut bien envie de la manger mais il n'osa à cause de quelques bûcherons qui étaient dans la forêt. Il lui demanda où elle allait. La pauvre enfant qui ne savait pas qu'il est dangereux de s'arrêter à écouter un loup lui dit « Je vais voir ma mère grand et lui porter une galette avec un petit pot de beurre que ma mère lui envoie. » « Demeure-t-elle bien loin ? » lui dit le loup. « Oh oui ! » dit le petit chaperon rouge. « C'est par-delà le moulin que vous voyez tout là-bas, là-bas, à la première maison du village. » « Eh bien ! » dit le loup. « Je veux l'aller voir aussi. » « Je m'y en vais par ce chemin ici et toi par ce chemin-là et nous verrons qui plus tôt y sera. » Le loup se met à courir de toute sa force par le chemin qui était le plus court et la petite fille s'en alla par le chemin le plus long, s'amusant à cueillir des noisettes, à courir après des papillons et à faire des bouquets, des petites fleurs qu'elle rencontrait. Le loup ne fut pas long à arriver à la maison de la mère grand. Il heurte. « Qui est là ? » « C'est votre fille, le petit chaperon rouge, » dit le loup en contrefaisant sa voix, « qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. » La bonne mère grand, qui était en son lit à cause qu'elle se trouvait un peu mal, lui cria « Tire la chevillette, la bobinette chéra ! » Le loup tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Il se jeta sur la bonne femme et la dévora en moins de rien, car il avait plus de trois jours qu'il n'avait mangé. Ensuite, il ferma la porte et s'est accouché dans le lit de la mère grand, en attendant le petit chaperon rouge qui, quelque temps après, vint deurter à la porte. « Qui est là ? » Le petit chaperon rouge, qui entendit la grosse voix du loup, eut peur d'abord, mais, croyant que sa mère grand était enrhumée, répondit, « C'est votre fille, le petit chaperon rouge, qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. » Le loup lui cria, en adoucissant un peu sa voix, « Tire la chevillette, la bobinette chéra ! » Le petit chaperon rouge tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Le loup, la voyant entrer, lui dit en se cachant dans le lit sous la couverture, « Mets la galette et le petit pot de beurre sur la huche et viens te coucher avec moi. » Le petit chaperon rouge se déshabille et va se mettre dans le lit, où elle fut bien étonnée de voir comment sa mère grand était faite en son déshabillé. Elle lui dit, « Ma mère grand, que vous avez de grands bras ? » « C'est pour mieux t'embrasser, ma fille. » « Ma mère grand, que vous avez de grandes jambes ? » « C'est pour mieux courir, mon enfant. » « Ma mère grand, que vous avez de grandes oreilles ? » « C'est pour mieux écouter, mon enfant. » « Ma mère grand, que vous avez de grands yeux ? » « C'est pour mieux voir, mon enfant. » « Ma mère grand, que vous avez de grandes dents ? » « C'est pour te manger. » Et en disant ces mots, ce méchant loup se jeta sur le petit chaperon rouge et la mangea. « Moralité. » On voit ici que de jeunes enfants, surtout de jeunes filles, belles, bien faites et gentilles, font très mal d'écouter toutes sortes de gens, et que ce n'est pas chose étrange s'il en est tant que le loup mange. Je dis le loup, car tous les loups ne sont pas de la même sorte. Il en est d'une humeur accorte, sans bruit, sans fiel et sans courroux, qui, privés, complaisants et doux, suivent les jeunes demoiselles, jusque dans les maisons, jusque dans les ruelles. Mais hélas, qui ne sait que ces loups doucereux de tous les loups sont les plus dangereux ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501